Alors bonjour, alors montrons que pour tout en-ci naturel le nombre n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, plus 1, est un carré parfait. C'est-à-dire, il s'écrit sous la forme de a plus b au carré. Alors montrons que pour tout en-ci naturel n, ce nombre-là est un carré parfait, c'est-à-dire, il s'écrit sous la forme de a plus b au carré. Avec a et b sont des entiers naturels. Alors on a n, facteur de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de n plus 3, plus 1. Je vais déplacer ce n-là, ici, entre n plus 2 et n plus 3. Voilà. Je vais développer ces deux facteurs entre eux, et je vais développer ces deux facteurs entre eux. Alors, on obtient n carré plus 2n plus n, ça fait plus 3n, plus 2. n carré plus 3n, plus 2. Et là, j'obtiens n carré plus 3n. Et on a plus 1. Puis, on remarque qu'ici, il y a n carré plus 3n, et là aussi, il y a n carré plus 3n. Donc, si je développe ça, j'obtiens n carré plus 3n, facteur de n carré plus 3n, ça donne n carré plus 3n, le tout au carré. Et, bien sûr, deux fois n carré plus 3n et plus 1. Alors, en posant, a est égal à n carré plus 3n et b est égal à 1. On obtient. Alors, ça, c'est a au carré plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 1 fois 1, plus 1b au carré. C'est-à-dire, ça, c'est une identité remarquable qui s'écrit sous la forme de a plus b au carré. Donc, je reviens ici. Ça, c'est n carré plus 3n au carré, plus 2 fois a fois b, plus b carré. Donc, c'est sous la forme de a plus b au carré. Avec a, c'est n carré plus 3n et b, c'est 1. Donc, ça, c'est n carré plus 3n. Ça, c'est a plus b, c'est 1, le tout au carré. Et voici, on a écrit ce nombre-là sous forme d'un carré parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada